Bonjour, bienvenue chez Yukari ! Aujourd'hui je vous présente la Huppa Baby Vista, c'est une poussette sur laquelle j'ai longtemps bavé, je crois que j'ai attendu au moins 3 ou 4 ans avant de pouvoir en trouver une. C'est une marque extrêmement populaire aux Etats-Unis, tout le monde a une Huppa Baby, ou presque, c'est un peu la bugaboo des Américains. Elle est commercialisée depuis maintenant un an et demi en France, en Suisse aussi, donc on commence à en voir par chez nous, même si elles n'ont pas encore la même cote que Bugaboo forcément. Donc je vous montre un peu ce que ça donne, c'est une poussette qui fait double et simple. Donc dans cette vidéo je vais commencer par vous la présenter en simple, avec les mesures en simple, et puis je ferai une deuxième vidéo avec le deuxième siège où je vous en parlerai un peu plus, comme ça ça fait un peu moins d'informations monde d'un coup. Et voilà. Donc je vais commencer avec les mesures, comme d'habitude. J'ai un guidon qui se règle sur trois hauteurs, entre 100 et 109 cm. J'ai une poussette qui fait 67 cm de large, donc c'est assez large, mais comme elle doit faire double, il faut cette largeur qu'on a pour la stabilité. On n'a pas trop le choix. L'assise, elle est relativement haute, comme vous pouvez le voir, elle est à 58 cm du sol, contre 45-50 habituellement chez les poussettes standard poussettes cam. Pour mon assise, j'ai un dossier qui fait 48 cm de haut, un canopie qui peut se règle un peu en hauteur. Donc au plus haut, comme ici, j'arrive à 55 cm de hauteur. C'est pas mal, c'est correct comme hauteur, c'est un siège qui est assez spacieux. En largeur, on a 28 au fond jusqu'à 31, et on a 26 cm de profondeur. Et puis si on ajoute le repose-pied, on gagne encore un petit peu, forcément. Pour le poids, c'est une poussette qui est assez lourde pour une poussette simple. Elle fait 13 qui vaut 3, telle qu'elle est du poids de panier et assise. Et quand elle est pliée, c'est tout ce qui manque. Je vous montrerai le pillage tout à l'heure. Elle fait 67 sur 84 sur 45. Voilà. Le pillage très facile, mais un peu encombrant quand même. Donc voilà pour les mesures. Pour mon châssis, comme je vous avais dit, le guidon, il est réglable. Il y a la poignée qui est là, qui permet de monter le guidon. Le guidon est en mousse. Et puis, on a ici du plastique avec deux petits trucs qui ressortent. Ça va être protégé d'un mousse du guidon quand on plie la poussette. Ça, c'est top. Au niveau des suspensions, j'en ai à l'avant, à l'arrière, qui sont assez souples. Celles pour l'arrière, elles sont là. Voilà. Les roues, elles sont assez grosses. Elles sont de la gomme souple en guise de pneus. Ça absorbe assez bien les irrégularités. C'est pas une poussée de tout terrain, loin de là, mais c'est une bonne citadine, on va dire. Voilà, un peu d'air, un peu de gravure, ça ne lui fait pas peur. Elle est assez bien suspendue. On a un panier énorme. Pardon. On a un panier qui a une très, très grande contenance. On peut plier ici pour accéder plus facilement. On a des petites poches, là. Et vraiment, je vous mettrai des photos. Mais je peux mettre une trottinette, une voiturette, un ballon, un sac. On peut tout mettre dedans, que ce soit en simple ou en double. Parce qu'en fait, en double, le siège vient se clipser là-devant. Donc, on a quand même accès au panier. Et ça, c'est vraiment, c'est un truc qui manque. Un peu sur les poussettes doubles, c'est des grands paniers. Je pense que là, c'est la meilleure de sa catégorie. À ce niveau-là, le panier, il est géant. Voilà. Le frein, il est là. On pousse une fois pour bloquer, ça affiche rouge. On repousse une fois pour déverrouiller, ça affiche vert. Et voilà ! Je peux bloquer mes roues à l'avant. Voilà. Et pour le châssis, je crois que c'est tout. Pour mon assise. Donc, on a le repose-pied qui est réglable en plusieurs positions. Je trouve qu'il en manque une. C'est que là, bébé a les pieds en lèvres. Et là, bébé a les pieds qui tombent. Donc, il n'y en a aucune en fait qui est toute droite et qui soutient juste l'enfant. Maintenant, quand c'est relevé comme ça pour les tout-petits, ils aiment bien. Ça me gêne un peu qu'il n'y ait pas juste la position en tout droit. Voilà. Puis ça, ça sera pour le pliage après. Pour un moment, pas d'intérêt. Une barre qui s'ouvre sur chaque côté. Elle est pivotante. Ça, j'adore. C'est vraiment super pratique. le harnais. Il est très facile à utiliser. On peut le régler sur trois hauteurs. On peut l'utiliser. Je peux enlever ici facilement la sangle pour l'utiliser juste en harnais trois points. Et puis, il est facile à régler parce qu'en fait, derrière chaque trou, là, il y a une petite sangle. Là, il y a juste à sortir et à recrocher là. C'est beaucoup plus facile que quand on doit ouvrir derrière la poussette ou faire sortir le clip. C'est le même système que chez Queenie. J'aime beaucoup. beau. Au niveau du canopy, on a un canopy standard qui est comme ça, une fenêtre sur le dessus, des fermetures à aimants. Ça, c'est toujours plus pratique que les scratchs qui font et qui réveillent bébés. Et on a un pan supplémentaire. Voilà. Donc ça, c'est anti-UV et c'est un canopy qui est ultra couvrant. Je vais les laisser ouverts pour vous montrer comment vraiment je l'assise. J'ai un loquet là-derrière. Vous voyez que même couché, le canopy, il y a assez devant pour protéger l'enfant. J'ai une position intermédiaire. Voilà. L'assise, elle est réversible. Tout simplement avec les boutons gris qui sont là, un de chaque côté. Voilà. Là, on a les mêmes positions. Et j'en profite du coup pour vous dire, je vous montrerai la nacelle tout à l'heure, mais Up A Baby commercialise un réducteur nouveau-né qui permet d'utiliser l'assise dès la naissance. En fait, si on ne veut pas s'en pomper de la nacelle, c'est une assise qui réduit l'assise et qui comble le creux ici. Comme ça, bébé est couché à plat. Ça peut être une bonne solution si on n'a pas tellement de place. Voilà pour la poussette. Du coup, non plus que le pliage. On ne peut pas la plier avec l'assise dans ce sens-là. Enfin, ce n'est pas fait pour. On peut techniquement, mais ça va être gros parce que le siège va dépasser. Ce n'est pas le but. Donc, la première étape, c'est de replier le repousse-pierre arrière. Ce n'est pas obligatoire, mais ça va faire gagner un peu de place. Le guidon, on le tigne au maximum. C'est ce qui va permettre à la poussette de tenir debout. Et on fait sortir les roues avant, juste pour être sûr que ça se ferme bien. Ensuite, j'ai deux loquets là, un de chaque côté, attiré et de la poussette bascule. Il y a un loquet de verrouillage large. Là, elle fait 84 cm de haut, 45 de large. Et puis, dans l'autre largeur, ça ne change pas. C'est 67 cm. C'est un blège qui est très facile, qui se fait sans problème. Après, voilà, ça reste un peu lourd à soulever. Moi, je l'ai appliqué en deux parties parce que je ne sais pas si je vous ai dit le poids. Oui, je vous avais dit, c'est 13,3 kg. Donc, c'est quand même un bon poids à soulever. Pour le dépliage, on déverrouille et on prend par le guidon jusqu'au claque. Et voilà. Je vous m'oblite la nacelle. Donc, la nacelle, elle se clipse ici en simple, sans adaptateur. C'est une nacelle que j'ai d'abord trouvé un peu petite, vue comme ça. Et finalement, en la mesure 1, le matelas fait 68 sur 32, ce qui est assez standard comme dimension. Le canopi, comme sur la scie, il a le pan supplémentaire hyper courant. Je vais vous la montrer. Voilà. C'est une nacelle qui est pliable pour le rangement. Il suffit de tirer sur les deux, sans l'ici, ça rabat les tiges. Et puis, elle se plie, c'est pas tout plat comme la Brightaxe, mais c'est quand même pratique pour le rangement. Elle est hyper doublée, hyper cocon, super confortable. Ça a l'air super confortable. Et pour l'enlever, c'est le bouton qui est là-dessus. Ça, c'est quand même pratique. C'est plus pratique que le système de l'assise où on doit soulever des deux côtés en même temps. Là, il n'y a que le bouton là-dessus. Et on peut l'enlever. Elle reste assez lourde. Elle fait presque 5 kg. Voilà. Mais elle est confortable. Du coup, voilà. C'était ma présentation pour la poussette simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je l'ai encore un petit moment. Pour mon avis, c'est une poussette qui est super agréable en simple. telle qu'elle est là. Elle est hyper maniable. L'assise est spacieuse. Elle est réversible. L'assise est haute. Le panier est géant. C'est vraiment ses gros atouts. Maintenant, on le reproche. Je pense qu'elle est assez grosse. Mais on ne peut pas vraiment lui reprocher ça vu que c'est fait pour être une poussette double à la base. Donc voilà. Ce serait encore mieux si elle avait des pneus. J'aime bien les pneus, moi. Parce que je suis à la campagne. Donc c'est vrai que c'est une poussette de ville. Voilà. J'aurais aimé peut-être avoir la possibilité de mettre des pneus. Autrement, je n'ai pas tellement d'autres reproches à faire. Ensemble, elle a vraiment génial. J'ai adoré l'utiliser ensemble. Je l'en double un peu moins. Mais ça, je vous expliquerai dans la vidéo. Voilà. Donc, merci d'être passée nous voir. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501